Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux parler d'une porte de Mifkad et de la porte du monde. On va prendre nos biblés, on va lire Nehemiah 3, verset 31, et après Nehemiah 3, verset 36. Après, lui, Malchija, donc les offreurs, travailla jusqu'aux maisons, les médecins et les marchands. Vis-à-vis de la porte de Mifkad, jusqu'à la chambre de l'Ordre du Poin. 26. Les médecins demeurant dans la colline, travailleurs, jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient de la tour en Célie. Merci. Ok, I read it in English. Next to him, Malchija. Malchija, one of the gold maids, made me pray as far as the house of the temple servant and the merchant. opposite the inspection gate and as far as the room above the corner. Merci. 26. And the temple servant, living on the hill of the Hoffel, made me pray up to a point opposite the water gate, toward the east, and the projecting tower. power. On va prendre encore, Ezekiel 47, verset 1, vous descendez. Ezekiel 47, let's take Ezekiel 47, verset 1, vous descendez. I'll start reading from verse 1. The man brought me back to the entrance to the temple. And I saw water coming out from under the third shore of the temple toward the east. For the temple facing east, for the temple facing east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the outer. of the temple facing east. So, he came both, hidden both, hidden both, but he then brought me out to the north gate and led me around the outside of the outer gate facing east. And the water was coming down from the south side. Can you stop there? Yes. Ezekiel 47, verset 1. Ezekiel 47, verset 2. Ezekiel 48, verset 2, il me ramèna vers la porte de la maison et voici de l'eau sorti sous les seines de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par des eaux jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par des eaux jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau couler du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un corps d'eau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au chéville. Il mesura encore trois mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore mille coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rin. Il mesura encore mille coudées, c'était un tourant que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y enager. C'était un tourant qu'il ne pouvait traverser. Amen. On va vous asseoir. Bien aimé, je vais parler de quelque chose de très important. Mais comme nous sommes en train de parler sur les portes, j'ai pris la porte de Mifkap qu'on appelle la porte d'inspection. En français, il n'a pas l'obattre d'inspection, mais en anglais, il n'a pas l'objet d'objet. En français, il n'a pas l'objet d'inspection, mais en anglais, il n'a pas l'objet d'inspection. Il m'a parlé sur la porte d'inspection. Il s'envoie sur l'inspection. Il va y mettre les solos à la porte d'inspection. Et ils ont l'objet d'inspection. Et ils ont l'objet d'inspection. Bon, je dis ceci. On était en train de parler sur les deux portes. La porte de Mifkap qu'on appelle la porte d'inspection. Et la porte d'inspection. S'il faut situer d'abord la porte d'inspection. S'il faut situer. Cette porte était à la droite. Directement en regardant, on voit les temples. C'était à l'orient. Où était cette porte ? C'était à l'orient, à l'est. Vous allez constater ici que la façon dont on avait placé la ville de Jérusalem Cette porte d'inspection Regarder directement le temple. En regardant le temple D'ailleurs cette porte, il y avait les maux des oliviers. Prophétiquement parlant Il y a beaucoup de choses A l'intérêt de cette porte Derrière et devant Parce que Si la porte d'inspection Est notre Seigneur Ça veut dire C'est lui qui est l'accomplissement De toutes choses Ça veut dire C'est De l'éternité passée Jusqu'à l'éternité future Des promesses que Dieu avait faites Vous allez comprendre avec moi Que la montagne des oliviers C'est là où le Seigneur est monté Et vous allez constater encore L'ange qui est venu descendre Il va dire aux apôtres De la façon dont vous avez vu le Seigneur monter De la façon dont vous avez vu le Seigneur monter Il reviendra de la même façon Ses pieds se posera sur la montagne des oliviers C'est comme qu'il dit La montagne des oliviers C'est le point de départ Pour monter C'est le point d'arrivée au second décembre Alors Dans cette porte La Bible dit que Le Seigneur est allé montrer à Ézéchiel Juste une porte Qui se trouve dans le ciel On appelle ça La porte d'Orient Et on dit que c'est la porte dessous Dans la porte d'inspection Nous verrons les accomplissements De toutes les promesses de Dieu Parce qu'après avoir inspecté le tout Il doit mettre fin à toutes choses Prendre son église Et accomplir tout ce qu'il a promis sur la terre Mais avant d'entrer là-bas ou là-bas A l'Orient Dans l'Est On voit Un temple Une maison Mais de l'eau était en train de couler Ça c'est pas la Jérusalem D'en bas Mais c'est la Jérusalem d'en haut Mais qu'est-ce qu'on dit L'eau sortait sous le sein de la maison Au pied de la maison Dans une porte ça sortait Ça coulait Et quelqu'un était là A pris un roseau pour mesurer Un roseau Il a mesuré mille coudées Il a mesuré mille coudées Après avoir mesuré comme ça Il voit que C'est mille coudées L'eau sortait au sein de la maison Donc au pied C'est comme si on était tenté de mesurer La profondeur de l'eau Il a mesuré encore mille coudées L'eau devait s'arrêter jusque au genou Il a mesuré encore mille coudées Mais c'est là où il y a les reins Là où il y a la ceinture Mille coudées encore Là il fallait nager C'était la profondeur Toutes ces choses bien aimées Si je dois entrer en profondeur Je vais parler de plusieurs choses à la fois Parce qu'il y a quatre choses Quatre mesures Quatre dimensions Si on peut aller à l'intérieur Là on verra aussi Qu'il y avait un fleuve C'est divisé en quatre bras Et quand l'apôtre Paul est venu Il a parlé aussi Sur la parole de Dieu Que pour qu'on peut prêcher Dans la connaissance Dans la révélation Dans la prophétie Et dans la doctrine Mais maintenant Quand vous regardez cette eau Là on parle De celle de la maison Ça ce sont des chevilles Ça veut dire les pieds Bon la Bible dit Qu'ils sont beaux Les pieds qui annoncent la bonne nouvelle de Dieu Ça veut dire l'évangile que nous prêchons Il y a un débit de tout ça Le débit de tout Où on doit prêcher à tout le monde La parole de Dieu Ce temps n'a pas de profondé Là où nous parlons Que Dieu a besoin de tout le monde Pour être sauvé C'est comme si on prenait le filet Et on jetait ça dans l'eau Et on doit attraper Toutes espèces de poissons En prêchant la bonne nouvelle Là où nous voyons La première goudée On a mesuré mille goudées Maintenant en regardant ça Vous allez constater que Dieu en ce qui concerne Les plats du salut Parce que le salut Deveux venir en Israël Mais maintenant l'eau Qui devait couler Deveux aller De profondeur en profondeur Parce que quand nous voyons Les genoux La Bible dit que Tout genou fléchira Demand le Seigneur Jésus Christ Nous voyons l'adoration Si quelqu'un est prêché Par l'évangile Si quelqu'un est prêché Par l'évangile Il doit arriver à un niveau Il doit s'agénieur Devant le Seigneur Là c'est l'eau C'est l'eau qui se situe Juste au genou Mais il doit aller Jusqu'au rein C'est l'eau qui se situe C'est l'eau qui se situe La porte-épaule dit Seignez les reins de votre entendement Seignez Seignez les reins de votre entendement Ça veut dire Donc fermez Mets ta sentie par exemple Mets quelque chose C'est tout pour les reins Parce que si les reins c'est ça C'est l'eau qui se situe C'est l'eau qui se situe Les reins c'est pas Les reins c'est pas Les reins c'est pas Les reins c'est pas Alors maintenant En regardant ça Selon la Bible A ce niveau là Ça veut dire L'oreille doit s'ouvrir Ça doit s'ouvrir Mais on dit que Ce ne sont pas Ces oreilles Ce sont les reins Qui va t'être bien saignées C'est l'œil Les reins Les reins Ok Ces reins là Pour que ça soit saigné Ça veut dire On doit maintenant Quelqu'un doit ouvrir son oreille Pour écouter exactement La pensée de Dieu à l'intérieur Pour écouter On doit être Circoncis d'oreille C'est là où Bien et bien L'oreille doit être coupée Et remis encore C'est pourquoi Pierre devait couper L'oreille de Marcus En coupant l'oreille Ça veut dire On fait la circoncision Quand on remène l'oreille C'est comme si Quelqu'un n'avait pas d'oreille Au bien Vous allez comprendre En Israël Le Seigneur a dit Ils ont des yeux pour voir Mais ne voient pas Ils ont des oreilles Pour entendre Mais n'entendent pas Parce que J'ai bouché Leurs oreilles Qui dit ça C'est Dieu Ça veut dire Pour comprendre Dieu Dieu doit t'ouvrir D'abord L'oreille spirituelle Si cette oreille est ouverte C'est là où Bien-aimé Le salut va entrer Dans ta vie Parce que Nous recevons La sémence de Dieu Par l'oreille C'est pourquoi Vous allez voir Qu'il y a des gens Qui viennent à l'église Ils écoutent La parole de Dieu Mais en réalité Ils n'écoutent pas Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas Un changement Dans la vie des gens Parce que La circoncision N'est pas encore là Mais on ajoute L'eau Doit aller Jusqu'à la profondeur Dans la profondeur C'est là Où nous parlons Des choses Que l'église n'a pas vu Que l'oreille Aussi Ne peut pas comprendre C'est la bien-aimée Vous allez voir Que la profondeur Paul dit ceci Dans Ephésiens 3 Verset 18 Vous devez chercher A comprendre A comprendre La profondeur De l'amour de Dieu Cette profondeur De l'amour de Dieu C'est quand Dieu vient Inspecter Toutes choses Ça veut dire Tout est prêt Il y a le départ Pour l'église Il y a Les accomplissements Les jugements De Dieu Il y a La grande tribulation Et il y a Les jugements Parce qu'après La grande tribulation C'est les milleniums Alors dans ces deux portes La porte des eaux Et la porte d'inspection Il y a des choses Que tu veux faire sortir À l'intérieur Où je vais parler De ta fille Pourquoi bien aimer Quand l'apôtre Paul Dit dans Ephésiens 1 17 à 21 Les dînes de notre Seigneur Jésus Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit De sagesse Et tes révélations Dans sa connaissance Qu'il illumine Les yeux De votre cœur En fait que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache A son appel Quelle est la richesse De sa gloire Richesse de sa gloire Richesse De son héritage Qu'il réserve au sein Ça veut dire quoi Quand nous croyons Nous acceptons Christ Dieu doit d'abord Ouvrir tes yeux Est-ce que vous me comprennez Il doit ouvrir tes yeux Et l'oreille Des oreilles Il doit être ouvert Quand Dieu ouvre ça Tu vas commencer A voir La richesse De la gloire De Dieu Or Cette richesse Dieu a Réservé ça Au sein C'est pourquoi L'apôtre Paul Disait ça Dans De Corinthiens 5 verset 1 Nous savons que Si cette tente Où nous habitons Si la terre Est détruite Cette tente C'est quoi Nous avons dans le ciel Un édifice Que l'ouvrage De Dieu Une demeure Éternelle Une demeure Éternelle Une demeure Éternelle Une demeure Éternelle Qui n'a pas été Fait de main D'homme C'est comme si L'apôtre Paul Disait ça Dieu nous a crié Il nous a donné Un corps Mais le corps Qu'il nous réserve Qu'on appelle Le corps de gloire Que Dieu lui-même A fait Ces corps Existe Mais nous allons Faire ça un jour Et il dit ceci Et tant dans Ces corps Que nous avons Ces corps terrestres Nous avons envie De revêtir Notre corps Céleste Ça veut dire Je suis dans ce corps Toi en tant qu'enfant De Dieu Tu dois comprendre D'abord Que ton corps C'est quoi Parce qu'en venir Dans le monde Dieu nous a donné Un corps terrestre Un corps céleste Ce corps céleste existe Mais jusque là Tu ne vois pas encore ça Maintenant Qu'est-ce que L'apôtre Paul dit Avec cette envie Avec cette envie D'avoir ce corps Cette envie D'avoir le corps Terrestre Céleste Nous sommes en train De souffrir De souffrir Nous sommes accablés Nous jémissons Pourquoi ? Parce que le corps Que Dieu nous a donné C'est un corps Si on mettait ça Quelque part Vous ne verrez Que des fers De terre C'est pourquoi Quand Dieu a dit A Lucifer Il va dire Te voilà tombé Dans le séjour Des morts Tomber Mais là où tu es parti Ta couverture Ce sont des fers de terre Ta couche Ce sont des fers de terre C'est comme si Le corps humain Que Dieu a créé Il y a maintenant Deux places Que le corps doit aller Soit Ça sera couvert Des fers de terre Et la couverture Ce sera Le ver de terre Le matelas Ce sera Le ver de terre Où il y a Un corps de gloire Que tu dois refaitir Parce que ce corps De gloire Tu dois Arriver à un niveau Où tu dois Comprendre Qu'est-ce que Ce corps de gloire C'est pourquoi La porte de Paul Dis ici Aujourd'hui Nous regardons Comme dans un miroir Mais dans un miroir Ce que nous serons Nous n'avons pas Encore vu ça C'est comme si C'est floué Devant nous C'est comme si On nous a Interdit de voir ça Exactement Mais en réalité C'est un corps céleste Un corps de gloire Un corps Qui sera Comme le corps De Jésus Christ C'est pourquoi La porte de Paul Vous voulez dire Ceci Bien et même Nous savons que Nous sommes maintenant En face de Dieu Ce que nous serons N'a pas encore Été manifesté Mais nous serons Semblables A Jésus Christ Oh Semblables A Jésus Christ Quand Jean d'Ali Des pastrofonses A vu le Seigneur La Bible dit Que c'était Un corps Chlorié Où le visage C'était comme Le soleil Où le visage C'était comme La flamme Du feu Et ses chevets C'était blanc Comme de la neige Ces corps là Que Jean Ne pouvait pas Supporter Quand Jean Vissant Il est tombé Par terre Et la Bible Dit que Tel que le Seigneur Aime Tel que si Nous serons Comme ça Et la porte Apelle D'ajouter Nous avons Porté L'image De la terre Nous porterons L'image Du ciel Ce matin Je voulais T'ouvrir Les cœurs Les yeux Et les oreilles Pour comprendre Tu comprends exactement Que ce corps mortel Ne te dira jamais merci Tu peux tout donner à ce corps Ton premier némis C'est ton corps C'est ce corps qui t'empêchera A pouvoir A pouvoir Réveillir le corps Céleste C'est ce corps Qui t'empêchera De te Weir Le corps Maintenant La porte Des bonnes C'est ceci Nous avons Envie De réveillir Ce corps Céleste Le corps Là-haut Mais si du moins Si du moins On nous trouve Fétis Mais non pas Nus Et Et Être Vétis Et ne pas Être Nus Ça veut dire quoi L'apôtre Dieu Quand il a révélé A Moïse Ce qui s'est passé En Éden Ada et Ève Avaient Ce corps Là De gloire Ils ont Perdi Ce corps Suite au péché Ils se sont Retrouvés Nus Alors Dieu devait Tu es Maintenant Un animal En Éden Parce que La Bible Dit qu'Adam Et Ève Ont fait Des habits Des fées Des filles Mais maintenant Dieu a pris La peau De l'animal Pour prendre La peau De l'animal Il a fait Tier l'animal Oh la Bible Dit que L'agneau De Dieu A été Immolé Avant La fondation De l'animal De l'animal De l'animal A été Immolé A été Tuyé Or Ça veut dire quoi Quand Dieu a pris L'animal Il a tué ça Pour faire Vêtir Adam et Ève En ce moment Adam et Ève Ne pouvaient voir Cet animal Oh l'animal L'animal était à côté d'eux Est-ce qu'on m'en comprenne L'animal était à côté d'eux Oh cet animal C'était la terre Qu'il avait maudit C'était la terre Qu'il avait maudit Il dit c'est ça La terre sera maudit A cause de toi La terre te produira Des épines Mais qu'a fait la terre Pour être maudit Oh la personne Qui a péché C'était Ève Et Adam s'est rendu coupable A cause de sa femme Au lieu de maudit L'homme et la femme Dieu maudit Maintenant la terre La terre sera maudit A cause de toi Il te produira Des épines Des épines Ce que vous allez voir Dans la Bible Quand le Seigneur est venu Quand il a pris le corps C'était la parole Maintenant qu'il a pris un corps Oh ce corps là C'était un corps charnel C'était la poussière Et cette poussière Devait être maudite Mais cette poussière N'a rien fait Parce que Jésus-Christ n'avait pas péché C'est l'homme qui a péché C'est l'homme qui a péché Jésus-Christ est devenu péché A cause de nous C'est ça Il a été maudit sur la croix On a mis une couronne d'épines Sur sa tête C'est pour expliquer La terre qui devait produire Les épines C'est ça bien-être Vous allez comprendre avec moi Continue Allons-y Si on va commencer à chercher Les points Ça viendra avec l'État Vous allez voir avec moi Que si la croix Christ a subit la malédiction Sur sa tête M'avait mis une couronne d'épines Et cette couronne d'épines Devait représenter la malédiction Il avait le corps de la gloire Mais il a laissé cette gloire Pour prendre la poussière Mourir Tout ça c'était Dieu qui avait prévu tout ça A l'éternité Alors les apôtres Les prophètes Tous ces gens-là Qui croyaient à Dieu Ils savaient que Le corps qu'ils portaient Était momentanément ici sur terre C'est pour quoi vous allez voir Les jours où on l'habitait Étienne Étienne voyait Jésus-Christ Dans la gloire Quand il dit Je vois Jésus-Christ Dans la gloire C'est comme si Dieu prend Étienne Et il l'amène Dans la cité de la gloire Il pénètre là-bas Il voit réellement Ce qu'il est C'est comme je prends L'état de L'empereur Néron Tout ce genre Dans l'antiquité Quand il a commencé A torturer les chrétiens Il prenait de la goutron Il mettait dans les corps De ces gens-là Et il mettait du feu En mettant ces feu Ces gens-là Ils étaient devenus Comme des flambeaux En ces moments-là C'est comme si Dieu prend maintenant Quelqu'un Au lieu de souffrir Exactement Mais il montre A la personne La gloire Qui est au-dessus De tout Donc quand vous voyez Les corps Et que les corps souffrent La personne crie Mais spirituellement L'homme est réfléchi D'un corps de gloire Et ce corps de gloire C'est ce corps-là Qui va se présenter Demain le Seigneur Ce corps qu'on appelle Le corps de chair C'est la poussière Ça va retourner à la poussière Ça va rester à la poussière Si on prend ce corps On laisse ça là-bas Et que toi Tu es déjà parti On peut donner Des fouets Des coups On peut brûler ça Ce corps Ne sentira absolument rien C'est pour vous dire Que l'homme Ce n'est pas ce corps Qu'il faut Amen L'homme C'est un corps spirituel Que Dieu nous a donné Mais qui est caché En nos yeux Maintenant l'apôtre de Paul dit Que Dieu ouvre les yeux Des chrétiens Des saints Qu'ils puissent voir La gloire Qu'il est réservée aux saints Ce matin Je t'ai dit ceci Ce que toi tu es Tu n'as pas encore vu ça Ce que toi tu seras Jusque là Tu ne vois pas ça Mais sache que Tu dois préparer Ton corps Spirituel aujourd'hui Soit D'aller se rencontrer Avec ton Seigneur Soit Tu vas te retrouver Dans le séjour des morts Où les fers Vont commencer A ranger ton corps C'est pourquoi La porte de Paul dit Bien Bien aimé Dans le Seigneur Ce que nous serons N'est pas encore manifesté Mais nous le verrons Cet homme Qu'on a T'a aimé Telle qu'il est Telle que nous serons Alors quand il dit Ça bien aimé L'apôtre Paul dit ceci Dans 1 Corinthiens 15 Versets 40 et 49 Il dit ceci Il y a des corps terrestres Il y a aussi Les corps Du ciel Il y a l'image De la terre Il y a aussi L'image du ciel Il y a quelqu'un Qu'on appelait Abraham Dieu a appelé Abraham Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a montré Abraham La cité céleste La cité qui était Construite par Dieu C'est pour Abraham Dans la chair Il n'avait pas envie De construire Une maison à l'étage Il n'avait pas envie De construire Une maison à l'étage Pour vous n'oubliez pas Que Du temps On avait déjà commencé A construire Des maisons à l'étage Mais quand Dieu A appelé Abraham Abraham voyait La cité céleste Ce qui est écrit Dans Hebreu 11 Verset 9 à 10 C'est comme si Abraham se promenait Mais il voyait Cette cité Qui a des solides Fondements Cette cité Dont Dieu est l'architecte Et il est lui-même Le constructeur C'est pour Adam Abraham En allant Il savait Un jour Je vais quitter Ce corps Il regardait A ce qui est Submituel Il voyait Cette cité Il voyait Le corps Qu'il va porter Le corps Qu'il n'aura Pas à souffrir Parce qu'il a Créé au Seigneur C'est pourquoi L'apôtre Paul Non l'apôtre Jean Quand Dieu Est allé montrer L'apôtre Jean Là à Jérusalem D'en haut Il avait Il avait Une file Son éclat Était comme La pierre De Jasper La pierre La pierre De Jasper C'est une pierre précieuse Qui a plusieurs couleurs À la fois Des fois rouge Jaune Vert Brun Verre de glace Ça veut dire Quand vous regardez Ça veut dire L'apôtre Jean Dit que J'ai vu cette ville J'ai vu l'éclat De cette ville Comme la pierre de Jasper C'est comme si Ces gens là Quand ils servaient Dieu Leur vision Était en haut Ils pouvaient mourir À cause de Dieu Ils avaient Envie même D'aller Le plus vite possible Pourquoi Parce qu'ils voyaient Les corps célestes Qu'ils vont porter La cité Qu'ils vont aller Vivre là-bas Alors que Sur la terre ici Juste 50 60 70 80 ans On merve Si on a servi Le corps On va recevoir Maintenant Une couche de verre On va recevoir Maintenant Une couverture De verre Alors Voyant ça C'est tout le monde Qui aspire maintenant À porter Le corps de gloire Le jour Le Seigneur Va t'offrir Le jour Pour te faire voir Ton corps Peut-être Tu diras Je n'ai plus besoin De rester dans ce corps C'est pourquoi Ces gens-là En se promenant Ils voyaient Toujours la gloire De Dieu Ils voyaient Ce qu'ils seront Si aujourd'hui Les chrétiens Continuent Dans la chair À faire N'importe quoi Parce que Les yeux Sont encore Férenés Ils ne savent pas Que ce corps Mortel C'est un corps Qui va rester Sous la terre Aujourd'hui Le Seigneur Peu-être Te prendre Par la mort Ce corps N'entrira Pas Dans le Ronde Dessus Dieu Va te prendre Sous forme D'un corps Céleste Si tu as Connu Dieu Tu as Réçu Dieu Si tu étais Réveillé De l'habit De Dieu Parce que C'est ta vie C'est Dieu Celle qui Confectionne Et c'est Dieu Celle qui Va te mettre Ça Mais toi Ton problème Est de Résevoir C'est Dieu Là Dans ta vie Parce que La Bible Dites Nous avons Envie D'éporter Ces corps Céleste Ces corps D'un homme Mais si Du moins On nous trouve Vêtus Nos pas Nus C'est quoi Les apôtres Les prophètes Tous ces gens Là Qui acceptaient Même la mort Manger par Les lions Brûlés Par les feux Tortirés Mais ils Rémençaient Par ce Dieu Là Parce qu'ils Voyaient Juste d'abord La cité La Jérusalem D'en haut Là où Ils doivent Aller Les corps Qu'ils vont Porter Ces corps De gloire Et envoyant Ça Et ils Pouaient Dire La mort M'étenait Et Ils Pouaient Je peux Mourir Dès Un moment L'autre Ça Il ne Dient Rien C'est Pourquoi Il y a Des gens Qui ont Père De la mort Parce qu'ils Ne savent Pas Que Ceux Qui ont Jésus Christ En Le Peu Va Mourir Le Corps Va Rester La Poussière Mais Ton Esprit Automatique Ça Va S'éprender Le Seigneur Donc Il Y aura La Séparation De Ton Corps Et Ton Esprit Et Ton Esprit Va Répetir Le D'abord Ça doit T'être Un Corps Qui a Aussi Une Robe Cette Robe On doit Avoir Ça Ici Sur La Terre La Bible Dique L'Époux Du Seigneur S'est Répetit De Fein Là La Femme De Dieu S'est Répetit De Fein Là Ces Fein Là Ce sont Les Zèvres Justes Des Seins Les Zèvres Justes Des Bonnes Zèvres Les Bonnes Zèvres Nous Savons M'accord Pourquoi J'ai dit ça Parce Qu'aujourd'hui Quand C'est Il La Terre C'est Le Moment De Porter Ta Robe Ta Robe Blanche Quand John a vu La Jérusalem d'en haut Il a vu Douze portes Il a vu Douze fondements Les portes avaient le nom des douze troupes d'Israël Tandis que les fondements c'était les douze apôtres Il a vu l'art des vies Il a vu le fleuve d'eau vive Et l'apôtre Paul dans le livre des Brèves dit ceci C'est gens qui sont partis S'ils avaient envie de retourner Ils allaient retourner Mais là où ils sont Ils sont tellement dans la gloire qu' ils n'ont pas envie de retourner C'est pour dire quoi Dieu me sache que sur la terre nous sommes des étrangers et des passagers mais tu dois préparer ton départ aujourd'hui tu dois te repeter de ta robe aujourd'hui parce que soit il y a la couche de ver qui va te recevoir soit les anges de Dieu viennent te recevoir il n'y a que des chemins c'est pourquoi quand vous lisez un côté 15 verset 53 15 verset 53 la protocole dit c'est si en inclin d'air nous changerons nos corps c'est comme mortel et refletira l'immortel nous serons transformés et nous irons dans les airs à la rencontre du seigneur tout ça parce que tu as réussi ton seigneur tu as été refait de la robe mais cette robe c'est fait qu'il lave les robes parce qu'ils vont manger l'arbre de vie on lave les robes de ta robe ça veut dire tu dois te purifier chaque jour parce qu'en marchant tu as ta robe avec toi c'est ça l'habit que Dieu t'a fait porter soit tu purifies ta vie chaque fois soit tu la vie sale n'oubliez pas que quand le Seigneur a parlé de la fête des parables des fêtes des noces il a dit ceci dans la salle il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'habit des noces il appela cette personne son ami mon ami quand on dit mon ami dont l'ami du sain il était dans l'église qui adorait Dieu qui est passé par les seines par les aides de l'évangile qui adorait Dieu qui écoutait la parole de Dieu mais il n'avait pas l'habit des fêtes et le Seigneur dit dans ce moment là on va foutre cette personne à l'extérieur il y aura les plaires et l'écrassement des temps aujourd'hui quand nous marchons dans la vie tu dois être prêt à être enlevé pour être prêt à être enlevé tu dois être refait de l'habit d'en haut tu dois laver tes habits chaque jour et si la trompette sonnait en ce moment là ce corps va être transformé tu vas te retrouver dans l'air avec le Seigneur mais ici la terre la vie va continuer ce voire bien aimé quand nous regardons le Seigneur était sur la terre je vais aller vous préparer une place je reviendrai vous prendre le Seigneur ne viendra pas prendre n'importe qui il viendra prendre son épouse aujourd'hui c'est le temps où tu dois te préparer parce que tu ne sais ce qui arrivera demain c'est le temps où nous avons ce corps de gloire au dedans de nous mais que nous ne viendra pas mais viendra un jour nos yeux vont souffrir pour voir ce qu'on est en ce moment les anges du Dieu vont te prendre mais si toi dans ta vie tu t'en fous tu te vois dans le monde tu peux faire n'importe quoi tu peux faire n'importe quel péché là tu te prépares déjà une couverture de fer tu es tenté déjà de te préparer avec cette couche de fer pourquoi bien aimer parce que c'est ici sur la terre qu'on doit être refait c'est ici sur la terre qu'on doit se purifier c'est ici sur la terre qu'on doit préparer son corps céleste si toi tu dis que demain je ferai ceci je vais préparer demain demain c'est pour laisser un eau pour toi parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver de moment à l'autre ne chéris pas ton corps parce que si tu chéris ton corps tu vas donner n'importe quelque chose que ton corps va te demander et ce corps ne dira jamais merci à toi ce corps c'est un de premiers ennemis parce que ton premier ennemi quand tu regardes le combat oh il y a des magiciens il y a des fétichés qui combattent il y a des sauciers mais tu as un ennemi qui est collé à ton esprit cet ennemi là c'est ton corps et ce corps il aime toujours manger boire il ne dit jamais merci et quand tu obéis à ton corps il te pousse à aller faire le prédicité toi tu obéis il te pousse à boire d'aller boire de temps en temps toi tu obéis mais tu es pas de préparer ta couverture ça veut dire la couverture de verre la couche de verre tu es préparer en ce moment bien aimé n'entend pas que le Seigneur viendra toi tu s'érent léguer parce que la Bible nous dit la robe qu'on appelle les fins Dieu te met ça aujourd'hui quand tu as cette robe maintenant tu vas commencer à laver cette robe chaque fois en fait d'avoir droit à laver des vies afin d'avoir droit à l'enlèvement de l'église afin que si le Seigneur venait aujourd'hui tu sois prêt à aller avec nous et c'est ça qu'il apporte pour demander que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour que vous voyez la gloire que Dieu réserve au sein et vous comprenez pour que vous voyez aussi la cité céleste que Dieu réserve au sein ça veut dire quelque chose que Dieu réserve pour nous c'est pourquoi les prophètes qui profitaient de la part de Dieu l'esprit de Christ qui était en lui la Bible dit qu'ils sont nés les époques ils sont nés chercher les époques les circonstances parce qu'ils voyaient déjà la mort de Jésus Christ ils voyaient aussi la gloire qui va suivre après la mort et Dieu les répétit c'était pas prédestiné pour eux c'est pour dire quoi étant dans ce corps sache qu'on va continuer toujours à souffrir aujourd'hui tu peux avoir mal en dans le lendemain tu as mal à la tête des fois tu es fatigué des fois tu n'as rien fait mais tu descends comme si menacé c'est ça c'est corps mortel amen c'est pour en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir cette envie de réveillir le corps spirituel quand tu vas arriver au niveau où tu vas commencer à haïr ton corps et aimer maintenant les corps spirituel et avoir la cité céleste en ce moment là tu vas dire comme Paul tout ce qui était pour moi comme un gain je trouve ça comme de la boue tout ce qui avait de la valet devant moi je vois que c'est sans valeur les maisons les habits les véhicules ça c'est rien devant ce que nous c'est regarde tous ceux qui ont l'argent aujourd'hui qui parmi eux est allé avec son argent ils ont laissé ça sur la terre mais en les assis la terre s'ils n'avaient pas de cristal leur vie c'est la couche de fer qui les entendent c'est la couverture des fer qui attendent mais si tu avais Christ dans ta vie tu avais l'habit de Christ tu t'es fédé et tu t'es purifié la bien-aimée sois sûr que tu verras la gloire de Dieu est-ce que vous comprenez c'est pour dire quoi dans la porte d'inspection Dieu viendra inspecter il verra comment tu as pu marcher comment tu as accepté le Seigneur comment tu marches devant lui est-ce que tu es prêt pour qu'il puisse te prendre si tu es prêt aujourd'hui est-ce tu vas le voir la Bible dit dehors cette ville il y aura des chiens des impidiques des magiciens des gens de mauvaises filles ils seront dehors c'est pour te dire prépare toi pour le comme de ton seigneur sois prêt parce que ce corps mortel que nous avons ne te dira jamais merci ce corps mortel il est tellement ingrat il te pousse à faire n'importe quoi ce corps il va t'amener aussi à l'enfer il ne te dira jamais merci mais le corps que nous avons envie de porter ce corps céleste que Dieu fait que nous purifions nous l'avons ce corps là tu verras que la gloire de Dieu termine en en ce moment là quand tu vas te prêter vers le Seigneur tu verras la cité céleste et quand tu vois la cité céleste plein de gloire toi si tu as reçu le con de gloire en ce moment là c'est comme si tu vas regretter tous les temps où tu étais dans le monde mais parce que tellement toi tu vois ce monde comme si c'était un monde qui t'appartient alors tu te sens vraiment que tu es collé au monde mais le monde va te décevoir attache tiens au Seigneur Jésus Christ et envie de ce corps de gloire et envie de la Jérusalem d'en haut parce qu'il ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'a envie pas ça si toi tu n'aspires pas à ces corps célestes tu n'as pas à ces corps célestes si toi tu n'aspires pas à la chelou d'un d'en haut tu n'as pas te faire pénétrer là bas comment parce que les apôtres ils aspirent à ça l'apôtre d'un j'ai envie d'aller pour rester auprès du Seigneur mais toi qui as besoin de rester sur la terre continue à pécher tu verras la colère de Dieu une couche de vers t'attend et les vers se rentrent au partage mais tous les saints lavez vos robes purifiez vous en fait d'entrer dans la les vres je vais vraiment prier je vais vraiment prier il va demander à Dieu ouvre moi mes yeux spirituels pour que je voie la gloire qui est attachée à toi l'héritage que tu nous réserves l'héritage de ce corps céleste parce que nous avons envie de réveillir ces corps céleste tu vas me suivre seigneur jésus christ seigneur jésus christ viens dans ma vie pénètre dans mon âme viens seigneur jésus christ tu sais comment j'ai pu marcher devant toi tu sais comment j'ai aimé ce monde dis comment j'ai aimé mon corps alors que ce corps mortel qui est la poussière qui va retourner la poussière ne va recevoir que le père je demande à toi seigneur viens entrer dans ma vie viens pénétrer ma vie et révé moi de l'habit des noces j'ai besoin de cette robe j'ai aussi besoin de cette gloire c'est le fait un travail dans ma vie comme les apôtres comme Abraham qui voyaient la cité céleste ils n'avaient pas envie de construire parce qu'ils voyaient ce qui était spirituel ouvre mes yeux en fait de te voir en fait de voir ta gloire en fait que je sois avec tous les saints épargnement Seigneur de tout ce que le diable a mis en moi viens délivrer ma chair viens délivrer moi mon corps fais un travail dans ma vie car je fais de toi Seigneur pénétre mon corps pénétre mon esprit fais moi répétir enlève malédité enlève malédité que je sois réaffectif de toi mon Seigneur viens dans ma vie prie au nom de Jésus prie 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 notre bien humain prie 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 Seigneur mon Dieu mon roi regarde ce monde que nous vivons combien on a des désirs de venir vers toi de chercher ta gloire combien on a ces désirs que nous puissions te foire ce corps mortel qui ne donnera jamais merci Seigneur mon Dieu mon roi qui vient nous détruire nous avons besoin de toi Seigneur fais un travail dans la vie Seigneur manifeste toi oh mon Dieu mon roi rêve nous de ton la vie Seigneur nous avons besoin de ton la vie céleste pour que nous ne pas trouvés nus viens nous refait parce que le corps de gloire la vie nous dit que nous avons porté le corps terrestre nous porterons aussi le corps de gloire mais pour porter ce corps de gloire nous avons besoin de trouver vêtus et non pas nus fais un travail dans la vie je prie Seigneur Jésus Christ tu viens d'envoyer ton parole tu viens d'envoyer ta parole ta parole est là pour nous refait et rêve nous de ta vie de la vie de nos rêve nous de la robe céleste ouvre nos yeux pour que nous ferons l'appel que tu nous as donné le corps de gloire que nous devons porter enlève à mon Seigneur le désir de la chair qui détruit nos âmes et réveille-nous de la vie céleste au nom de Jésus Christ nous avons envie d'entrer dans la chose d'en haut nous avons envie de participer à l'église faire ce travail dans nos vies au nom de Jésus qui doit c'est qui et de bénis appareil Merci.